Bonjour, William et moi avons créé indépendant.tv et notre métier c'est d'aider des indépendants qui se lancent et des indépendants de leurs trois premières années d'activité, et bien tout simplement à gérer correctement leur entreprise pour éviter des débâcles financières. Et donc, une des questions qui revient très régulièrement chez nos coachés, c'est de connaître leur salaire net. C'est vrai qu'en tant que salarié, c'est hyper confortable, on connaît notre salaire net au mois le mois, mais en tant qu'indépendant, non seulement on va devoir attendre la fin d'année pour pouvoir faire des calculs corrects, et en plus de ça, on aura les conclusions, si vous n'êtes pas bien suivi comptablement de façon dynamique, vous aurez les conclusions d'ici 18 à 36 mois. Bref, c'est une des grandes douleurs de l'indépendant, et du coup, il a développé un truc génial. Mais oui, un calculateur de trésorerie, parce qu'on le sait, en tant qu'indépendant, le risque principal, le mot qui fait peur à beaucoup de monde, c'est la faillite. Or, la faillite n'est qu'un problème de trésorerie. C'est-à-dire que si on a toujours l'argent dans les comptes pour payer ce qu'on doit, on ne tombe jamais en faillite. Et donc, ce calculateur va automatiquement, vous le remplirez en mettant les entrées et les sorties de votre entreprise au mois le mois, et il vous calculera les cotisations sociales, les impôts, l'argent que vous devez à la TVA, pour ne pas le dépenser et toujours avoir cet argent pour pouvoir gérer vos dépenses tout simplement au mieux et savoir combien vous pouvez garder dans votre poche. Alors Max, est-ce que tu sortirais le PC qu'on montre un petit peu ça ? Alors voici notre fameux calculateur. Vous voyez que vous avez toutes les pages ici de l'année, du mois de janvier au mois de décembre, une page également annuelle et une dernière page qui sont les amortissements, donc tous les investissements que vous avez faits. J'ai déjà rempli des choses pour faciliter l'explication, et une petite parenthèse, c'est que vous ne devez toucher qu'à ce qu'il y a en bleu. D'ailleurs, de toute façon, le reste, vous ne savez pas cliquer dessus. Vous voyez qu'au niveau des amortissements, il faut commencer par là. J'ai mis qu'on a acheté une voiture, qu'on va garder trois ans, le prix d'achat de la voiture, ça nous donne les amortissements des trois années à venir, on a mis la quotité professionnelle d'utilisation de la voiture et le pourcentage, ce qui donne donc, par rapport à cette voiture, 2250 euros de frais pour l'année. Vous revenez ici dans l'annuel, on voit que les 2250 euros sont bien déjà notés en amortissement. Vous avez ici à remplir, dans cette page-là, pas grand-chose, ce n'est que les champs en bleu, le nombre d'enfants que vous avez à charge et votre revenu d'employé. Si vous êtes indépendant complémentaire, vous avez votre revenu brut d'employé à indiquer ici. Ensuite, une fois que c'est fait, vous revenez au mois de janvier, on va commencer par le début de l'année, et vous pouvez indiquer directement les ventes et les achats. Au niveau des ventes, j'ai fait les choses en une seule ligne, mais vous pouvez mettre plus de détails. Mais si on a vendu pour autant et qu'on a fait autant d'euros d'achat, ça nous calcule les montants hors TVA. La TVA est l'important, c'est le petit tableau qu'on a ici. Ce calculateur vous montre que vous devez 840 euros à la TVA pour le mois de janvier, que le mois de janvier a généré 880 euros de cotisation sociale et 906 euros d'impôt. Et la somme de tout ça se retrouve ici, 2626 euros à mettre sur votre compte épargne pour être sûr de payer tout ce que vous devez. Et donc, ça veut dire que vous pouvez vous verser sur votre compte privé, si on met zéro, l'entièreté de ce qui reste, à part ce que vous devez à l'état, se trouve sur votre compte professionnel, et vous pourriez dire, on va changer, on va mettre 1500 euros, je me verse 1500 euros sur mon compte privé, et donc, il restera 713 euros sur mon compte professionnel. Voilà, voilà. Vous faites pareil pour le mois de février, voilà, j'ai déjà indiqué des choses. Vous faites pareil pour le mois de mars, pour tous les mois de l'année, et moi j'ai fait les trois premiers mois pour pouvoir vous montrer le récapitulatif annuel, parce que le premier trimestre, janvier, février, mars, se retrouve ici, en détail, avec de nouveau tous les montants pour le trimestre entier, évidemment, et également le récapitulatif annuel, où ici, le montant de trésorerie est le même que pour le trimestre 1, vu que je n'ai pas rempli du mois d'avril au mois de décembre, mais si l'année était remplie, évidemment, ces trois tableaux ne seraient pas vides, et celui-ci sera encore beaucoup plus complet. Voilà pour la présentation du calculateur de trésorerie. Eh bien, William, un grand merci pour cette présentation, beau boulot, j'en suis super content, donc ça veut dire qu'on va pouvoir connaître notre salaire net à la fin de ce mois ? Exactement. Donc, au moins le mois, vous connaissez combien vous devez mettre sur le compte épargne pour payer ce que vous devez, et ce qui restera sur le compte, eh bien, ça veut dire que c'est tout simplement de l'argent net pour vous. Parfait. Alors, si vous voulez en savoir un petit peu plus encore sur ce calculateur de trésorerie, eh bien, vous cliquez sur le lien qu'il y a autour de cette vidéo. Vous allez arriver sur la page de notre site internet indépendant.tv dédié à ce calculateur, et ça vous permettra d'en savoir un petit peu plus, et pourquoi pas, de vous le procurer. À bientôt. À très vite.